Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo relatif aux terminaux de Halo 3. Nous ne l'avions pas fait à l'époque où la Master Chief Collection était sortie. Aujourd'hui, nous rattrapons notre retard avec l'arrivée de Halo 3 sur PC. Petite chose à savoir sur les terminaux de Halo 3, ils sont tous répartis en 3 missions seulement. Il y en a 7 à trouver et ils sont sur les missions, les 2 missions de l'Arche, c'est-à-dire l'Arche et l'Alliance Covenant, ainsi que donc la dernière mission, le Halo. Les terminaux nous racontent des histoires relatifs aux Forerunners et c'est plutôt normal et plutôt logique de les trouver dans des endroits reliés aux Forerunners. Allez, trêve de blabla, on se lance directement. Voici où sont cachés les terminaux qui vous délivreront des succès en plus de quelques lignes de connaissances sur l'univers Halo. Pour le premier terminal, nous nous retrouvons donc au tout début de la mission l'Arche. Nous venons de passer la zone du canon orbital et nous avons affronté 2 Hunters. Nous poursuivons la route et arrivons bientôt dans un premier bâtiment. Au lieu de continuer tout droit pour poursuivre la mission, empruntez la porte de gauche et vous trouverez quelques pas plus loin le terminal. Il vous donnera accès à un succès. Pour le débloquer, laissez l'intégralité de son contenu apparaître. Pour le deuxième terminal, nous sommes plus loin dans la mission. A bord d'un tank, nous faisons le ménage. Notre objectif dans cette portion de la mission est d'activer un pont de lumière pour permettre à nos équipiers de pouvoir poursuivre leur route. Activez le pont de lumière comme vous feriez pour poursuivre la mission et tournez-vous. Dos à l'interrupteur se trouve le second terminal. Troisième et dernier terminal de la mission L'Arche, nous avons activé le pont et nous avons mis à mal le Scarab sur le terrain suivant. Pénétré dans la flèche, le terminal sera caché proche de la première salle. Le terminal est caché dans une petite salle sous la rampe d'accès à la pièce suivante. Allez, à présent partons sur la mythique mission l'Alliance Cognante pour y trouver trois nouveaux terminaux. Ici c'est très simple, il y a un terminal caché sur chacune des trois tours à désactiver. Pénétrez dans la première tour, mais au lieu d'activer l'ascenseur, sautez sur le terrain derrière. Le terminal sera alors à quelques pas de vous. Vous avez désactivé la première tour, retour sur la plage du début de mission pour prendre un ornette et vous envoler. Votre objectif est la troisième tour, mais pour le terminal suivant, je vous invite à faire une halte sur la tour désactivée par les élites. Ici, pas la peine de rentrer dans le bâtiment, le terminal est à l'entrée de celui-ci. Pour le sixième terminal, ou le troisième de la mission l'Alliance Cognante, il se trouve au même endroit que le premier de la mission, mais dans la troisième tour. Affrontez les ennemis, avancez jusqu'à l'ascenseur, mais ne l'activez pas. Passez sur le terrain suivant en un saut pour activer le dernier terminal du niveau l'Alliance Cognante. Et voilà, nous sommes déjà au dernier terminal. Celui-ci se trouve au tout début de la mission Le Halo, qui est la dernière mission jouable de Halo 3. Le Pélican vient de se crasher et armé de Cortana fraîchement récupérée, vous avancez jusqu'à la première session de bataille de la mission. Ici, vous devrez faire un grand saut à un moment pour rejoindre le champ de bataille. Restez en hauteur et tournez-vous sur la droite, avancez vers le mur de glace et vous verrez bientôt un passage s'enfonçant à l'intérieur. Au bout de ce couloir, vous tomberez sur le dernier terminal. Vous avez à présent accès à l'emplacement de chacun des terminaux de Halo 3. Je vous invite à les lire, ils étaient à un moment donné les seules informations que nous avions sur les Forerunners. Ils étaient pleins d'indices et de noms qui sont aujourd'hui connus dans l'univers de Halo grâce à 343 Industries. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très rapidement pour parler de Halo. A très vite, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501